Il n'y a pas de débauchage, il y a des personnalités politiques qui annoncent leur soutien au président de la République. Vous allez les chercher quand même. Et qui le font, mais qui le font, il faut voir leur déclaration, qui le font pour des raisons de fond. Quand Éric Wörth reçoit le président de la République, il le rejoint et il le soutient parce qu'il dit que le président de la République a montré au cours de son quinquennat qu'il était en capacité d'affronter les défis immenses qui sont devant nous. Il y a en ce moment le défi international évidemment, mais le défi de la reconstruction de notre économie, de notre pays, après une des plus graves crises qu'on a connues depuis un siècle, évidemment que le président de la République est le mieux à même d'y répondre. C'est ce qu'a dit Éric Wörth. C'est une voix importante Éric Wörth, notamment parce qu'il fait autorité d'une certaine manière à droite sur les questions budgétaires, sur les questions de responsabilité financière. Et pour ce qui est de Jean-Pierre Chevènement, qui a toujours été un grand défenseur de l'indépendance et de la souveraineté de notre pays, et notamment de la souveraineté énergétique, c'est évidemment, il y a une forme de logique et de naturel à ce qui se trouve aux côtés du président de la République hier. Donc Jean-Pierre Chevènement soutient Emmanuel Macron. Non, je dis qu'il y a une forme de logique et de naturel à ce qu'il soit aux côtés du président de la République hier, au moment où le président de la République annonce un plan massif pour réinvestir notre parc nucléaire. Vous avez entendu la rumeur. Christine Lagarde, présidente de la BCE à Matignon, en cas de réélection d'Emmanuel Macron. Ça viendrait de Nicolas Sarkozy. C'est du sérieux ? Si je commence à commenter les rumeurs qu'on lit dans les journaux sur des hypothèses qui sont faites après l'élection, je dirais là franchement non. Ça me dépasse.